bonjour à tous et bonjour à toutes bienvenue sur ma chaîne kartorac17 les amis je suis ravie de vous retrouver pour ces petites capsules pour ces petites guidances de février 2024 par signe astro j'ai voulu changer un petit peu j'espère que ça vous plaira alors n'hésitez pas à regarder les signes solaires lunaire ascendant à faire votre histoire en fait parce que vous ne prenez que ce qui résonne en vous surtout les amis alors on va regarder avec le tarot un petit peu on va survoler sentimentale professionnelle finance état général on prendra une carte par semaine avec l'oracle des rats ainsi qu'avec le normand poétique et bien voilà mais j'espère que vous allez bien je suis vraiment ravie de vous retrouver on va regarder amis versos un petit peu ce qui se passe avec notre tarot nous avons la justice vous avez des copains qui l'ont sorti également et l'ermite alors la justice est-il question d'équilibrage de rééquilibrage pour ce mois de février les amis on j'ai l'impression que on va peut-être chercher à prendre une décision dans la justice dans la justesse peut-être que c'est en lien d'ailleurs avec la justice en tout cas on veut de l'ordre on veut de la rigueur pour ce mois de février il peut y avoir un aboutissement également un jugement des documents qui arrivent on peut avoir à affaire à un avocat un juge à une personne qui prend des décisions en tout cas nous allons nous avons également je dirais l'ermite qui peut représenter personne qui a la sagesse autour de vous peut être en lien avec une personne âgée d'ailleurs un grand père ou autre nous avons quelqu'un qui est dans l'indépendance est ce que c'est vous qui cherchez à vous détacher également d'une situation il est peut-être question de faire preuve de sagesse pour ce mois de février également peut-être aussi de se mettre un peu en retrait pour réfléchir par rapport à une situation qui peut vous interpeller pour certains ça peut malheureusement représenter un non une décision de justice car c'est en fait pas le bon moment tout simplement attention manque de dialogue il peut y avoir notamment en couple un petit souci de discussion on peut se rendre compte également que avec cette cette ermite qui est là au niveau sentimental par exemple on va être méfiant dans ses échanges et avoir un discorde même si elle n'est que spontanée qu'elle n'est pardon que provisoire on sent quand même qu'il va y avoir un manque de compréhension méfiance dans les échanges tout ce qui est également en dehors du couple affectif ça peut être aussi amic mais ça peut être aussi avec une personne de la famille au niveau professionnel on va ressentir un certain retard dans les projets ou ou dans votre évolution professionnelle mais également peut-être dans votre activité ça va être une activité qui vont nous sembler lourde et pesante qui vont nous sembler voilà pas agréable à traverser pour ce mois de février au niveau financier les amis on a une situation matérielle qui va se montrer un petit peu contrariante où il va falloir être extrêmement sévère et sans doute s'imposer des restrictions également pour pouvoir justement équilibrer on a au niveau état général spiritualité on a une belle orientation spirituelle on a bien entendu quelques petites faiblesses physiques mais ça je crois que c'est pour beaucoup de personnes mais on se sent quand même dans un on va vers une recherche de 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 d'amour universel de 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 quelque chose de très profond on a peut-être envie de s'isoler un aussi pour réfléchir un on voit quand même qu'il peut y avoir quelques contretemps dans les projets mais qui sont les plus divers d'ailleurs un quel que soit le projet pour ce mois de février amis verso la prudence s'impose peut-être prendre du recul par rapport à tout ceci pour voir dans quel sens et comment surtout on avance faire preuve de sagesse mais il peut y avoir quelque chose qui est en lien aussi avec une personne plus âgée autour de vous bon on va regarder avec l'oracle des rats une carte par semaine universel qui se présente alors première semaine deuxième semaine troisième et quatrième alors nous avons la première semaine on a la trêve ce côté vous voyez de se mettre en fait en retrait complètement moi c'est ça me fait penser à ça en fait il ya une suspension de quelque chose là et du coup mais ben on on se met en retrait on relâche un peu en fait tout simplement c'est provisoire mais un besoin de se mettre certainement en retrait d'une situation et d'arrêter quelque chose provisoirement peut-être pour y voir plus clair peut-être pour voir dans quel moment on va continuer à avancer peut-être voir les choses autrement c'est une situation nous nous interpelle nous inquiète comment est-ce qu'on va pouvoir la prendre quelquefois les pauses sont nécessaires pour notre deuxième semaine et bien il va y avoir un coup de chance qui arrive une belle période de chance peut-être que le repos la mise on va dire s'isoler un petit peu va faire du bien pour cette deuxième semaine vous avez une bouffée d'oxygène qui arrive à mi verso et c'est ça peut être bien entendu une chance au jeu aussi de hasard pourquoi pas mais pas vraiment que ça on a une opportunité qui se présente à vous quelle qu'elle soit non autour de justement de vos démarches que vous souhaitez on voit qu'il ya une opportunité à saisir on a une période de chance pour cette deuxième semaine pour cette troisième semaine il peut y avoir le retour une réapparition d'un contre-coup alors contre-coup d'une difficulté mais ça peut être également une réapparition un recommencement à zéro grâce à ce coup de chance et bien il ya un retour de situation qui nous permet de recommencer quelque chose alors pour certains il va y avoir un retour de situation en lien avec un schéma répétitif quelque chose que l'on n'a pas envie de voir réapparaître tout ce côté ermite qu'on voyait bien qui qui prend du recul après effectivement il peut y avoir le retour d'une situation qui n'est pas attendue qui nous plaît pas mais ça peut être aussi pour tout simplement recommencer une situation différemment la quatrième et à une supercherie je pense à mi verso d'être vigilants ce mois de février on sent bien qu'il peut y avoir une difficulté on l'a vu il ya la juste la justice qui est bien tombé c'est que il ya bien une raison avec notre justice et notre ermite là on prend du recul on va s'isoler à un moment donné parce qu'il ya quand même une situation un petit peu compliqué qui va il peut y avoir le retour de quelque chose qui va pas vous plaire c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure mais ça peut être aussi en lien avec justement de la sournoiserie ou une escroquerie d'où ce côté justifié là d'être vigilants amis verso parce que j'ai l'impression qu'on va pas vous faire de cadeau la dernière du mensonge de la sournoiserie autour de vous courant février pour s'être fin même fin février ce retour que justement le retour d'une supercherie qui vous arrive bon on va en mettre une je vais pas vous laisser comme ça c'est une épreuve à traverser donc de toute façon les amis vous allez devoir effectivement réfléchir de savoir comment vous allez avancer dans la situation qui vous intéresse avec ce coup de chance est inattendu va y avoir un retour de de d'énergie pas forcément très agréable qui vont faire que vous allez vous apercevoir que l'on vous ment que l'on vous triche que l'on triche que l'on vous on essaye de de vous mener en bateau pour une situation là il va y avoir une épreuve à traverser une situation qui est peut-être pas très agréable mais grâce à cette justice que l'on a vu tout à l'heure vous allez retrouver l'équilibre d'où cet intérêt effectivement de bien regarder les choses et peut-être de faire une pause une trêve justement pour pouvoir voir un petit peu comment on va appréhender ce qui va arriver allez on va regarder avec notre petit le normand pareil on va prendre quatre cartes alors à la coupe nous avons amis verso ce stress que l'on trouve mais sans surprise bien entendu voyez vous allez avoir de toute façon une nouvelle nouvelle orientation une voix une bonne étoile elle est là vous êtes stressé pour l'instant alors ça peut être par rapport à des mails reçus par rapport à des à un échange un également on voit bien que ça vous stresse il ya un petit ya il ya peur aussi peur d'une j'ai envie de dire d'une certaine célébrité reconnaissance oui pourquoi pas ça vous fait peur vous allez briller et en même temps ça vous angoisse voyez ce que je veux dire la reconnaissance peut-être vous fait peur il ya un petit souhait qui est là quand même un ami verso un pour vous alors ça peut être sentimentale ça peut être émotionnel ça peut être familial on peut voir qu'il peut y avoir un petit souci au niveau famille on a vu tout à l'heure avec une personne âgée également donc un petit problème au niveau de la maison de la famille du relationnel de l'émotionnel un petit coup de stress allez une deux trois quatre si tu as voulu venir je te garde on retrouve ce petit coup de stress un là derrière alors nous avons nous avons une opportunité les amis nous avons tout à l'heure on l'avait également avec le tirage nous avons une opportunité qui se présente à vous là un petit coup de chance qui arrive c'est bien pour vous ma consultante peut-être aussi que ce coup de chance et bien c'est la visite d'un homme pourquoi pas un homme aux yeux bruns une noisette d'ailleurs il ya un homme chanceux là on a bien l'impression que vous êtes en lien si vous êtes concerné avec un homme chanceux ou bien ma consultante donc il y a un homme autour de vous ou bien monsieur et les questions peut-être de rendre visite ou de recevoir en tout cas des nouvelles de quelqu'un qui est ce que vous allez avoir de balle de carrière gagne au jeu qui vous proposez aussi peut-être jouer au loto ou autre de participer à un événement festif c'est dans la maison donc c'est peut-être quelqu'un avec la famille on a aussi comme un acquisition une opportunité qui va se faire de une heureuse acquisition dans la maison alors peut-être que c'est tout simplement en ayant changé des meubles un canapé une cuisine que sais-je mais ça peut être dans le cadre immobilier mobilier c'est en lien avec un homme la famille effectivement pour certains amis versos c'est bien question de jeu aussi on est bien là sur un un endroit où est ce que pour certains vous n'allez pas être invité à aller dans un casino à jouer avec un membre de la famille aussi j'ai l'impression que je vois un endroit où l'on joue là un jeu de vidéo ou autre ou bien casino une invitation familiale à se changer les esprits mais attention prudence également quand même il peut être question également d'avoir des nouvelles des nouvelles d'un bâtiment public concernant la maison et là on est peut-être plus justement dans un achat à vente une coco coco un co propriété voyez quelque chose de ce genre un appartement également peut-être avoir des nouvelles justement de ce côté bâtiment officiel bâtiment public des nouvelles d'administratifs également alors elle a voulu venir elle et oui ça peut être en couple si vous êtes concerné un sinon c'est carrément en lien avec un contrat un achat vente en fait fait question aussi de se mettre en couple pour certains d'avoir cette opportunité justement d'acheter une maison un appartement un comme un heureux hasard vous voyez la construction amy versos n'est dans la construction pour ce mois de de février si vous n'êtes pas concerné avec un homme il ya une belle opportunité concernant une visite qui va vous arriver de quelqu'un qui est peut-être un côté espiaire joueur en tout cas dans la maison il ya du bonheur de la joueur va prendre beaucoup de hauteur peut être question également d'engagement et bien finalement c'est une belle un beau mois de février les amis versos et bien voilà j'espère que cette petite guidon vous a plu vous parlera il vous aidera n'oubliez pas un surtout d'aller regarder les autres signes vous concernant pour avoir plus d'informations et bien pour ma part je vous souhaite un excellent mois de février 2024 et je vous dis à bientôt